Massé devant le Parlement, des centaines de londoniens ont assisté sur écrans géants au rejet de l'accord sur le Brexit. Au milieu des drapeaux britanniques et européens, des applaudissements et huées se sont entremêlés, à l'image d'un pays divisé sur la question. On a perdu par plus de 200 voix, c'est probablement plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre, commente cet homme. Où en sommes-nous maintenant ? Qui sait ? Nous sommes complètement bloqués, l'opposition est aussi divisée à court d'idées que le gouvernement. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Je suis très heureuse, c'est une première étape, se félicite cette femme favorable au rejet. Nous avons besoin d'un vote populaire et il doit y avoir un choix dans le bulletin de vote entre rester dans l'Union et l'accord de Theresa May. Autre réaction favorable, un second référendum. En 2016, on a fait plein de promesses aux gens qui n'ont pas été tenus, qui n'ont pas pu l'être par les Brexiteurs, qui ont raconté beaucoup de mensonges. Et les choses sont maintenant beaucoup plus claires sur ce que le Brexit signifie réellement. Par conséquent, il est tout à fait approprié que les gens aient une autre occasion de dire ce qu'ils pensent. Brexiteurs et Europhiles espèrent un report de la date de sortie, second référendum ou non, afin surtout d'éviter un Brexit sans accord aux conséquences chaotiques. Nous ne sommes pas juste combattre, nous sommes venus, nous sommes venus le argument.